La stack qui est vraiment gênante pour nous, c'est le dernier quartan, les 24 à 6 qu'on prend défensivement. On oublie toute la rigueur qu'on a eu avant, toute l'intensité qu'on a eu avant. On laisse deux fois de suite Bayern Green ouvert à trois points, on protège plus la raquette. Donc c'est vrai que sur ce dernier quartan, on est permissif défensivement, ce n'est pas un problème d'attaque ou autre chose. C'est un problème aujourd'hui que tant qu'on ne va pas défendre jusqu'au bout, on ne peut pas défendre nos chances de gagner un match. Donc on vient gâcher tout le travail qu'on a fait pendant trois quartans, par un dernier quartan où on laisse l'équipe d'Orléans scorer 24 points. Et nous derrière, on attend le match en attaque et ça ne vient pas. Donc c'est regrettable, c'est frustrant, c'est encore une histoire qui se répète. Pourtant, le dernier match qu'on a fait, on a su à ce moment-là faire les stops défensifs. Donc voilà, il faut qu'on arrive à persévérer. On a deux matchs chez nous, donc à continuer à travailler. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à gérer ce problème aujourd'hui. C'est clair, ça fait depuis 4-5 matchs qu'on a ce même problème de stop défensif à la fin. On doit tous s'en rendre compte, les joueurs, le staff, tout le monde, et on y est dedans. Voilà. Oui, parce qu'on se désunit défensivement, parce qu'on oublie les consignes, parce que comme ça va bien, on pense tous qu'on est capable de faire chacun notre truc à un moment donné. On oublie de communiquer, donc c'est vrai que ça nous pénalise. Et le problème, c'est que quand ça part comme ça, quand des équipes qui jouent juste en attaque, qui ont de l'adresse, ça ne pardonne pas. On a perdu le match, c'est ce qui m'intéresse à la fin, c'est le score. Et aujourd'hui, comme je vous dis, on a fait un quatrième quartan qui n'a pas été dans ce qu'on a voulu montrer. Donc avant, ce qui importe peu, ce n'est pas grave. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être à la fin, au bout, devant. Et on n'a pas su le faire ce soir encore.